les amis les requins on se retrouve à la salle binous one gym aujourd'hui nouvelle vidéo un petit featuring assez sympathique je vous en dis pas plus on va rejoindre notre invité mystère je vous laisse le temps de regarder la petite intro et on se retrouve juste après c'est parti on y va bon les requins j'espère tous que vous avez la forme on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo cette fois ci avec le frérot h coaching je vous mettrai en description du coup sa chaîne youtube je mettrai également son instagram donc écoute présente toi pour ceux qui ne connaissent pas parce que ici on est chez toi en fait je m'appelle ah je suis le personnel trainer à dubaï donc ici on est à binous binous gym c'est pour moi la meilleure salle qu'il y a à dubaï je coache ici je vis ça fait bientôt un an sur place et puis voilà on vient de paris à la base c'est ça moi je suis à côté de paris puis voilà on s'est connu même via les réseaux tout ça et puis aujourd'hui on va faire un bon petit réunion ensemble on s'est vu c'était à colmar exactement c'était à colmar ouais ouais c'était compétiteur en plus à ce moment là première compétition pour moi je m'étais préparé tout ça je me suis dit je vais faire un truc pour rigoler ça va j'ai fait un podium donc c'était bien ouais ouais c'est une bonne expérience en bonne expérience mais bon on va pouvoir faire des choses ensemble et on va se faire les bras les bras biceps triceps de façon énervée il paraît que c'est mon point fort donc ça va ah bah il paraît que c'est le mien aussi allez c'est parti on va se faire ça je te propose alors soit on se fait un superset biceps triceps je te suis soit on se fait un exo de biceps un triceps un biceps un triceps j'aime bien travailler comme ça moi je fais quoi parfois je fais comme la première méthode la deuxième méthode au lieu de faire le superset parce que sinon on va se disperser on fait un bis un triceps un biceps un biceps allez c'est parti allez on va prendre le temps de s'échauffer tranquille c'est vrai que moi je sais pas comment tu as l'habitude de bosser mais j'aime bien monter progressivement en température on va dire j'aime bien faire monter la machine c'est ce que je fais c'est ce que je fais aussi je commence doucement et après on va alors si tu me dis que c'est ton point fort avec moi aussi vas-y viens on se tape quelle va être cette séance et là je suis à j'ai redescendu un peu je suis à 112 moi la barre des 100 j'arrive pas à la passer et d'ailleurs après je suis trop lourd j'arrive pas je suis trop petit moi j'étais à un moment moi j'étais à 128 comme et là je suis redescendu mais maintenant j'ai beau bouffer mon corps il veut plus reprendre tout c'est tu remontes plus je reste je reste le propre et donc au moins je fais de la qualité musculaire moi plafond j'ai fait 99,9 à 100 grammes près tu l'avais dit dans une de tes stories mais pourquoi h coaching ça peut intéresser les gens tu vois en fait H c'est mon surnom déjà de base ça fait très longtemps et c'est resté en fait parce que mon prénom c'est Mida et pour les européens c'est très compliqué de prononcer donc on m'a surnommé H depuis très longtemps et c'est resté comme ça j'aime bien savoir les histoires à chaque fois de nos pseudos les natures à chaque fois on me demandait pourquoi iron shark et pourquoi ouais mais pourquoi bah iron shark parce qu'en fait de base je vais me trouver un surnom en fait de un nom de scène ouais et j'adorais l'univers des requins tout ça d'accord c'est tout de ma gueule iron shark machin tu t'es clos aux Etats-Unis et tout tu es dans ces trucs et tout et quand les gens ont vu que ça fonctionnait et maintenant après avec la marque de nutrition qui là on prend un élan ça marche bien ouais ça cartonne vraiment je suis obligé de recruter tous les mois c'est sérieux ? ben félicitations donc je suis super content quoi je suis très content pour toi non je suis vraiment ouais c'est cool là on est en train de s'expatrier on peut en Guyane, Martinique et j'aimerais bien l'amener à Dubaï pourquoi pas alors celui-là j'aime bien le faire soit en étant droit comme ça moi ça des fois tu sais je m'incline en me mettant comme ça voilà on va le faire comme ça mais on va faire une petite story pour Instagram à la base bon les familles, on a eu le petit vlog on va tourner une vidéo ici pour les armes et on va aller voir tout ça et il va souffrir ouais c'est pareil je vais souffrir c'est sûr c'est sûr par étude c'est ce que nous allons voir nickel squeeze bien tes petites secondes en bas là tu vois ok tac voilà super arrête-toi un petit peu avant là peut-être pas plus voilà comme ça t'es bien sur cette partie là ouais impeccable il est bien bon on va pouvoir commencer à jouer un peu pour moi c'est une chose sérieuse c'est ça ? ouais je te suis mon gars alors toi tu fais le ramadan et moi je fais plusieurs séances sans trop manger deux repas j'ai fait mon petit déj mon post-training et me revoilà tu vois je me mets dans les mêmes conditions 3 4 5 6 7 allez 8 on y va pour 9 super 10 1 2 3 4 allez 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 essayez de squeezer quand même en bas squeeze en bas oui voilà allez c'est ça qui importe le squeeze je l'ai senti celle-là je l'ai senti celle-là je l'ai senti celle-là en fait moi ma technique de travail enfin elle a jamais changé c'est à changer c'est à dire qu'au début j'étais bourrin je m'étais lourd et tout étant jeune je me suis blessé c'est avec la boxe aussi française tu vois donc je me suis blessé et tout et le truc c'est que il faut prendre le temps j'ai revu tout l'entraînement à l'époque je me suis dit mets moins lourd prends le temps de ressentir les choses fais-le intelligemment et tu as vu au début pour appliquer ça faire le squeeze et tout quand tu n'as pas l'habitude tu descends tes charges mais au final tu reprends de la charge mais c'est surtout que tu arrives à contrôler à squeezer, à serrer et j'ai vu ma qualité musculaire changer du tout au tout je suis d'accord avec toi moi je dis la différence elle est vraiment faite au niveau de la connexion neuromusculaire dès que tu arrives à accrocher ça après c'est gagné après c'est gagné c'est ça le secret de la musculaire en vrai en fait dès qu'on arrive à avoir ça on ne peut s'entraîner même que 30 minutes exactement la tension qu'on va mettre ta qualité musculaire et puis après la charge elle ne compte plus en vérité non elle ne compte plus du tout c'est un facteur que tu adaptes mais ce n'est pas une priorité en fait à l'entraînement c'est ça il faut mettre lourd mais dans ce que tu es capable de faire exactement voilà donc là par exemple direct mais pas direct comme ça tu vois direct propre dans ce que tu es capable de faire en fait tu vois malheureusement c'est les gens ont du mal à à le comprendre il y a ton lourd et mon lourd voilà c'est pas parce que toi tu dis que c'est lourd donc moi je dois automatiquement faire ton lourd voilà moi je mets mon lourd et toi ton lourd c'est beau ce qu'il dit quand même voilà t'as ton lourd j'ai mon lourd voilà ah 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 c'est si moi je vais à ta charge et que du coup j'ai plus de connexion tu l'auras pas ça sert à rien ça sert à rien en fait là il est juste en train de se dédouaner pour dire que s'il ne met pas les mêmes charges c'est normal tout va être dans la caméra tout va être dans la caméra c'est quand même que s'il y a des mêmes charges là et quand même ça est dans la gêna alliance très douce c'est sûr qu'il ya prenie San il ya je sais déjà ne peut-être dai hein elle à ou à ce que je n'ai jamais je n'ai même pas compté mais je suis sûr que j'en ai fait au moins 10 au moins 10 voire 12 jacques montera après allez on suit 3 4 5 à l'excuse oui allez Là, ça devient sérieux, je dirais. Il faut prendre le temps de faire les choses. En même temps, ça me réveille, tu vois. Voilà, tu vois. Ça fait du bien parce que j'étais un peu endormi et que je jeûne. Finalement, tu vois, au moins. Et là, ça me réveille, tu vois. Ça te réveille. Moi, ça me fait la récup de ce matin. Et si je tourne de là, de toute façon, j'essaie de faire un des premiers secours. Non, non, non. Non, j'essaierai de te mettre des petites tartes comme ça avec un peu de sucre. Ça va redémarrer. Je suis sur la deuxième séance. Allez, gros. Une. Il y en a deux. Il y en a trois. Super. Il y en a quatre. Il y en a six. C'est ça ? Six. Cinq. OK. On fait. On y va. Joli. Bien. Magnifique. Oui. Oh. On a dix. Ouais. Ce que j'aime bien, de toute façon, c'est bien retenir et mettre toute la tension que vous voulez dans le triceps. Surtout quand on remonte la charge. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux sortes de squeeze. Il y a à la fois quand tu es en fin de course. Ouais. Et à la fois quand tu retiens. Bien sûr. Donc là, en fait, même le poids que vous voyez, en vérité, si on faisait un mouvement un peu plus balancier, en mode on fait les triceps, on pourrait mettre beaucoup plus lourd. Mais ça ne sert à rien. Et au final, déjà là, la charge, elle est lourde et elle est conséquente tout de même. Pareil, pareil, tu retiens bien la remontée. Voilà. Oui. Allez, retiens bien. Mais serre. Oui. Voilà. Allez. Et trois. Et quatre. Allez. Et cinq. Allez. Et six. Oui. Sept. Allez. Huit. Allez, allez, allez. Neuf. Allez, la dernière. Tue là, tue là, tue là. Et dix. Voilà. Ça pique, ça pique. Ça pique, ça pique. Ouais, il suit quand même, hein. Ça pique, ça pique. Ça pique. Bon. Tu sais ce qui est bien ? Ce qui fait du bien, c'est de suivre quelqu'un à l'entraînement. Eh ouais. Ça change et ça fait un bien fou. C'est vrai que, même moi, ça fait longtemps et, en fait, moi, quand je m'entraîne avec les gens, tu sais, je suis tout le temps l'élément clé pour motiver. Mais quand tu es comme toi, comme tous les deux, on est préparateur et coach, quand tu motives les gens, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus personne pour toi de te motiver. Exactement. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que, même en tant que préparateur, on a besoin nous-mêmes, si on fait une compète ou quoi, d'avoir un coach parce qu'après, sinon… C'est une question de mental, après. On a besoin. Et on ne peut pas être objectif. C'est impossible. C'est impossible, ça. Bon, on va commencer léger. Surtout, super important, vous échauffez bien les biceps, les tendons. Parce que moi-même, j'ai eu une déchireur du biceps, donc je sais ce que c'est. Prenez le temps de monter vos charges. C'est le droit. Lui, il a pris cher. Mais c'est quoi ce tuyau tri, là ? Ça, c'est… C'est de naissance, tu sais. Ça, c'est le signe des mecs qui s'entraînent, tu vois. Ah, je vois ça. Je vois ça. Dans ses veines, ruissellent du son de requin. Et en ce moment, ruissellent aussi des pâtisseries arabes, tu vois. Non, mais c'est vrai que là, au niveau des épaules, tu as des biceps, des biceps gauches, là, c'est un peu trop, les veines qui sortent. Ouais, ouais, j'en ai partout. J'ai toujours été très veineux. Mais ça, je peux te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est génétique ou tout le monde peut avoir un… Non, c'est génétique. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Toujours. Tu peux pas, en fait, apporter un travail, ouais. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été veineux. Alors forcément, rajoute à ça la muscu, la qualité de la peau, les prépas. Bien sûr, ça accentue, tu vois. Ouais, mais ça accentue. Mais de base, j'étais veineux. Voilà. C'est parti. C'est parti. Bon, les amis, on se retrouve. Tournage de la vidéo avec le frérot H-Coaching, qui nous met ses poids les plus lourds au curl. Ouais, je suis en souffrance. Ouais, non, c'est l'échauffement, ça va. Là, notre caméraman. Très gentil caméraman de 64 kg. De 64 kg, exactement. Le poids de la barre qu'on mettra au curl tout à l'heure. Donc voilà, tout ça, vous le verrez sur YouTube, les amis. Suivez bien tout. En tout cas, on va faire une séance à fond. Là, pareil, tu vois, il faut bien insercer la boule. On rentre en poignet-val. Quand tu montes en haut, moi, je rentre le poignet, on fait une contraction supplémentaire. Alors, je vais te montrer une autre... C'est bien ça. Tu vois, hop. Ça commence à sortir, là, les bras, là. Moi, je me dis que je commence à bosser quand je vois apparaître des veines que je ne vois pas la journée, tu vois. Je me dis, ça, c'est bon signe, tu vois. Mais attends, ils sont là tout le temps. C'est vrai. C'est ça pour le faire. Alors, H, il vous a parlé du poignet. Moi, j'ai tendance à faire autre chose, tu vois. Tu mets en bas. C'est que je mets la paume de la main vers le ciel, tu vois. En parallèle avec le plafond. OK. Comme ça, tu vois. Tac. OK. Ce qui fait que tu accentues encore, justement, la tension sur la pointe du biceps. Tu vois. OK. Si tu essaieras tout à l'heure, tu vas voir. Allez. Là, je vais même laisser mon droit. T'as un trou ici, regarde. Mon doigt, il reste là. Et ouais. Donc là, nous avons deux formes de biceps complètement différentes. Moi, j'ai un biceps long et lui, il a un biceps plutôt court. Alors, déjà, de base, j'avais les biceps plutôt courts. Et tu vois, quand je fais le... Et en plus, c'est celui-ci que je me suis arraché. Ah, merde. Donc, justement, le petit trou que tu vois là, c'est justement le tendo qui s'était arraché. Donc, il s'est un peu raccourcé. Qu'est-ce qu'il y a pour récupérer la... Euh, six mois. Six mois, ouais. Six mois, c'est dur. Ouais, ça a été une période un peu compliquée pour moi. La paume de la main vers le ciel. Voilà, la paume de la main vers le ciel. Voilà. Tu peux même, en fait, avancer. Voilà. Tu peux avancer légèrement. OK. Tu vois, ton coude. Voilà. Sans trop le casser pour ne pas te faire mal. Faut que tu sois rigide. Je mets, que tu montes. Tac. Tu pars ça. Voilà. Voilà. Vas-y. Monte. Là, tu mets une tension. Tac. Voilà. Tu vois. Ouais. Voilà. Pareil, c'est un mouvement que tu mettras moins lourd. Mais tu vois, la tension que tu es capable de mettre dedans, elle est assez impressionnante. Ouais, super. Nickel. Impeccable. Ouais, c'est bien. Pour sentir. Avec ta technique, je sens une tension plus importante vers le bas. Ouais. Quand je fais comme ça, j'ai plus la pression qui se fait vers le haut. C'est ça. C'est-à-dire que, en étant un peu plus ici, c'est pour ça que, vu que tu es sur la partie basse, tu vas avoir la tendance à accentuer le pic sur le côté, quand tu lèves les bras, tu vois, le côté où ça part direct. Mais c'est bien d'alterner les deux, tu vois. Complètement. Mais je voulais ton ressenti, tu vois. C'est vrai que c'est pas mal quand même. J'ai vraiment eu le pic ici, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui va te permettre, justement, toi, en plus, qu'à le bicep, c'est un peu plus long. Quand tu vas être comme ça, ça va donner le volume ici. C'est pareil, tout à fait. Voilà. Ça, ça peut être intéressant. Complètement. Bah, si le frérot, il valide, on valide tous. Ah là, je suis corda. Je suis corda. Je suis d'accord. Là, je vais pouvoir atteindre avec deux techniques, du coup. Exactement. On va avoir vraiment un bon. Vu que j'ai un bicep solant, si j'ai vraiment un gros bon, tu vas avoir un bras énorme. 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 Monstrueux. C'est un délial énorme. C'est un délial énorme. C'est un délial énorme. Allez, mon gars. Super. Oui. Super. Super. Il est plus à l'être à gauche ? Un grand, peu importe. Ce que j'ai tendance à faire, c'est de te pencher un peu, l'alignement. Sois à l'aise, sois à l'aise. Depuis de trop remonter, tu bloques ici, ça suffit. Si tu remontes trop, tu vas lâcher la tension qui est en bas du biceps. Là, on sent le sang arriver. Tu vois, tu as ce ressenti-là ? À chaque séance que je veux avoir, tu sais, ce côté tu te remplis. Il faut savoir tout de même que notre cher ami fait sa séance sans avoir le droit de boire en plus. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, il faut le savoir. J'ai des petites crampes. Donc, malgré tout, c'est là qu'on reconnaît les champions parce qu'il s'accroche, il est là, on est en train de s'entraîner. Il ne se donne pas d'excuses. Et ça, j'adore. Mais c'est aussi en partie la cohésion qui donne l'envie. Bien sûr. Ça va, c'est compliqué. Sous-titrage ST' 501 ... ...